Alors, aller plus loin avec les styles. En utilisant notamment le clic droit sur, par exemple ici, titre 1. Tout à l'heure, on a utilisé les outils très simples ici. Alors, il y en a qui sont ici qu'on n'a pas utilisé, notamment ici les retraits, les espacements, l'interligne, l'alignement global du texte. Alors, tout ça, vous le retrouvez ici, dans cette boîte-là. Donc, format, paragraphe. Alors, on ne va pas toucher à l'alignement pour le titre, on pourrait. On le fera plus tard, donc, pour les paragraphes de texte. Le niveau hiérarchique, on ne peut pas y toucher puisque c'est un titre 1. Les retraits, on ne va pas décaler le titre. On pourrait décaler, donc, le titre vers la droite ou la gauche. On va le laisser tel quel. Alors, par contre, les espacements, avant, on va réduire légèrement. Voilà, et surtout après, ici, ça évite de taper sur Entrée, donc en mode saisie, pour laisser une ligne libre. Alors, là, il suffit, donc, voilà, de le placer à 12 points et tous les titres 1 seront suivis, donc, de 12 points de décalage par rapport au paragraphe de texte. Bon, l'interligne, ici, n'a pas trop d'intérêt pour le style de titre, puisque vous n'avez jamais un titre que sur une ligne. Donc, on fait OK. Voilà. Alors, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Vous voyez ici, dans Format, on peut également aller sur Police, régler la taille de police. Mais, en fait, là, vous avez les raccourcis principaux de cette boîte-là. Sinon, vous pouvez également gérer, donc, vous voyez, les tabulations, les bordures, si vous voulez mettre des bordures pour les titres. La numérotation, mais on verra tout à l'heure une autre méthode plus simple, plus rapide, surtout. Voilà, donc, vous avez, en fait, ici, dans Format, tout un tas de commandes, donc, supplémentaires pour vos styles. Merci. Merci.